Après le portrait du jour, nous allons partir du côté de Saint-Anne, au circuit Félix Guichard. Retrouvez l'actu en tune pour la deuxième partie de la 2Gay Battle avec l'association Jap974. Avec ce battle, Jap974 a aussi associé une exposition de deux types de voitures qu'on va découvrir tout de suite avec son propriétaire, Joévin. Bonjour. Oui, bonjour. Donc pour l'exposition, on a mis Masubaru ainsi qu'une intégrale type 1. Donc pour ma part, Masubaru vient du Japon. Je l'ai achetée en l'état. D'origine, elle fait 280 chevaux. Pas mal. Ouais, ça va. Avec le pont piloté et un châssis un peu plus ferme. Et puis voilà. On a vu aussi que c'est une trois-portes et que le volant est aussi placé du côté droit. Tu peux nous donner un petit peu plus de renseignements sur cette voiture. C'est une vraie. Donc au Japon, la conduite se fait à droite, le volant à droite, côté route gauche. Donc comme elle vient de là-bas, le volant est resté dans la même configuration. Là, le modèle deux-portes, c'est une série qui n'est pas sorti en France, seulement en Angleterre. C'est bien dommage. C'est mieux pour nous. On a une voiture presque unique. Tout à fait. Et du fait que le volant est placé du côté droit, tu n'as pas vraiment de problème, on va dire, pour rouler tranquille ? Petite question d'habitude. C'est sûr. Écoute, Joévin, je te remercie pour ta petite prestation avec nous. Comme d'habitude, on fait attention sur la route, on respecte le code et on fait très attention, on est vigilants. Oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut me faire confiance. Je compte sur toi. Bonne journée. Parce que ça déchire derrière sur le circuit et on va aller voir ça tout de suite, Passion Tuning 974. Après la soupe à roues de Joévin, je suis avec Johan. Enchanté. Comment ça va ? Ça va, ça va. Bien, merci. Très bien. Donc toi, tu exposes ta voiture à l'occasion de cette joignée Battle, c'est ça ? Tu pourrais nous la présenter un tout petit peu ? Voilà, c'est une intégrative IPA. J'ai un petit peu arrangée, on va dire, à ma sauce. Donc voilà, c'est mon petit bébé. C'est ton petit bébé, donc ce qui veut dire que tu en prends soin. À l'origine, tu pars une motorisation de combien ? À l'origine, c'est un moteur 1.8 qui sort 180 chevaux. Et là, il doit avoisiner à peu près les 300 chevaux. Et dis-moi, tu as porté des modifications ? Tu as changé la garde-sol, les jantes pour la tenue de retour, tout ça. Explique-moi un petit peu par quoi tu as commencé, les difficultés que ça t'a pris en fait. C'est bien beau d'avoir du monde sous le capot, mais bon, il faut penser aux à-côtés aussi. Donc du coup, j'ai abaissé la voiture avec des amourdes sur sport et puis voilà, avec des ressorts au cours. Et puis j'ai changé les quatre plaquettes de frein aussi pour que ça freine un peu mieux. Et puis voilà quoi, en gros. À l'origine, les jantes étaient en combien ? Et là, tu es passé aussi en termes de pouces à combien ? À l'origine, les jantes étaient du 15 pouces. Et pour les intégrer, 15 pouces, déjà, quand l'aventure est d'origine, c'est vraiment limite. Donc du coup, là, je suis passé en 17 pouces. Écoute, je te remercie, j'espère que tu vas suivre l'aventure à part sur Tuning 974, sur Télé Créole. Écoute, on fait attention sur la route, on respecte le code de la route, on fait comme ça. Mais CAQ, c'est fait pour ça. Je te remercie, j'espère que tout le monde a bien compris. Salut, William, Passion Tuning. Salut, Sébastien. Sébastien. Très bien, dis-moi, alors tu peux nous donner un petit peu les sensations, un petit peu les paramètres. Comment toi, tu envisages ton entrée sur la piste ? C'est plus pour me faire plaisir, pas trop de vitesse, vu que les pneus, c'est ma voiture tous les jours. Donc, je n'ai pas vraiment l'équipement qu'il faut pour la vitesse. C'est plus pour me faire plaisir, en fin de compte. Donc, plus plaisir alors, mais on a vu que tu maîtrises quand même tout à l'heure ta voiture, bien comme il le faut. J'essaye, j'essaye. Comment tu sens ta voiture ? Comment on voit que tu es en harmonie avec ta voiture ? Un petit peu de l'expérience de la vie de tous les jeunes, on va dire. Donc, voilà, la maîtrise vient avec le temps et beaucoup d'entraînement aussi. Beaucoup d'entraînement. JAP 974 met ce type d'événement en place pour vous, les passionnés. Comment tu ressens la chose ? C'est une bonne chose parce que ça nous évite de faire des erreurs sur la route aussi. Parce qu'on met la vie des gens aussi en danger sur la route. C'est ainsi qu'il fait, mais on peut se marquer. Très bien, donc c'est une vraie prise de conscience des passionnés. Donc, venir le faire dans un cadre vraiment sécurisé, en toute sécurité, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Super, on va te suivre alors sur le circuit. OK. Eh bien, merci. Alors, les gars, tiens-le, comment ça fait-il tout alors ? Bon, j'ai été invité par le président de JAP 974 à tester la voiture, les performances, du moins sur le circuit. Donc, on va voir ça. Sécurité avant tout. Et, eh bien, mi tiens-le, la porte aussi. Non, plutôt par ici, là. Plutôt, allez, hein, mi-wa, parce que là, allez. Ouais. Alors, c'est bon ? C'est bon ? On y va. OK, super, ça roulait. Allez. La porte, oui. Viens de la vie. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, hein, la sensation ? Ben, écoute, très bonne sensation. Franchement, la voiture a une très bonne adhérence au sol. Bon pilote aussi, ils savent ce qu'ils font. Dis-moi, j'ai vu que tu prends des paramètres au niveau de la chaleur de la piste. Ben, oui, donc, les pneus, ça dépend de la température de la piste. OK. Donc, c'est plus chaud, donc on va baisser la température pour qu'elles sortent moins vite, ou le contraire. Enfin, ça dépend du feeling ou du chauffeur. Pour moi, ils comprennent ça, va dire combien ils sont, c'est-à-dire. Il y a quand même plein de paramètres, au niveau de la conduite, surtout, sur piste. Oui, beaucoup de paramètres. Et donc, premier tour, toujours chauffer les roues, chauffer les freins, mais sans mettre en condition. Il faut se lancer au deuxième tour, tranquillement. Histoire de connaître vraiment son circuit, son parcours. Cool. OK, très bien. Ben, je te remercie pour cette interview. Je t'en prie. Merci à William d'avoir essayé. Casse pas la tête. Franchement, je te dis, sensation forte. Il faut venir voir sur le circuit Félix Guichard. C'est un vrai... Il faut se déplacer, franchement. Donc, on est avec Marie-Andrée. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien ? Ben, pour l'instant, pas de souci. Pas de souci. Donc, tu fais quoi exactement, on va dire ? Ici, c'est l'atelier mécanique, c'est ça ? Voilà, ici, c'est un petit espace mécanique où tous les gars, s'ils ont besoin de changer leurs pneus, vu que c'est un espace assez plat, ils sont plus à l'aise, on va dire, pour changer les pneus, pour pouvoir mettre leur slick, s'ils en ont, s'ils ont un petit souci, la voiture chauffe, bon, ben, c'est ici qu'il faut faire pour éviter, éventuellement, de mettre de l'huile sur la piste ou ailleurs, sur l'espace. Je pense que c'est une très bonne chose. On voit que c'est très bien organisé, donc, l'atelier, pour ne pas avoir, on va dire, d'huile, de traces d'huile sur le circuit, pour que les voitures dérapent. On voit que c'est bien structuré, bien organisé. On essaie de faire notre mieux, du moins. D'accord. Tu me disais tout à l'heure, je peux tutoyer, que tu as une voiture, en préparation. Oui. Comment cela se fait, je veux dire, comment tu vois cette activité ? Tu es aussi passionnée, la femme dans le monde des joignes et roulages, des battles. Ben, en fait, j'ai toujours été passionnée par les voitures. J'ai toujours aimé les voitures qui faisaient du bruit. Bon, quand j'étais petite, je ne savais pas que c'était les fameuses essences, machin. Ça, ça s'en porte, toi. Voilà, depuis peu, en fait, avec mon copain, j'ai connu le monde des japonaises. Parce que lui, il prépare aussi une voiture. Et du coup, je suis tombée sur une occasion, je m'en suis acheté une. Et on est en train de la préparer aussi. Donc, on a deux voitures en préparation pour pouvoir se faire plaisir sur la piste. Justement, c'est une très bonne chose. Histoire de ne pas prendre, on va dire, la population en otage. Qu'est-ce que tu penses aussi de cette idée sur Sia Cui, dans un cadre vraiment légalisé ? Voilà, ben, en fait, par rapport à, comme on dit, la pousse sauvage, ici, on se fait plaisir, on signe une décharge. Si jamais il nous arrive quoi que ce soit, c'est en entrée à méconscience. On met la vie de personne en danger. On se fait plaisir une journée, c'est une fois tous les deux mois. On sait très bien qu'on suit. Mais après ça, quand on rentre chez soi, on n'a plus envie de rouler vite. On est contents, on s'est fait plaisir une journée, on a roulé à fond, on a poussé nos voitures à bout. Ensuite, on les bichonne pendant deux mois, en attendant la prochaine journée de roulage. Je pense que c'est une affaire qui marche. Ben, je te remercie et je te dis à la prochaine. Je te remercie, à la prochaine. Mais il n'y a pas de souci, pardon. Allez, au revoir. Au revoir. Cette édition est à présent terminée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Best of du mois. Bonne soirée sur Télé Crayon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501